Je suis sans famille Je m'appelle Rémi Et je me balade Avec tous mes amis Vitalis Et Dolce Joli coeur Servine Cathy et Rémi Cathy et Rémi Dans les grandes villes Ou les petits villages Devant nous défilent De jolis paysages Ma famille à moi C'est celle que j'ai choisie Car on a besoin d'affection Dans la vie Venez avec nous Dans nos aventures Plus on est de fous Et moins la vie est dure Je suis sans famille Et je m'appelle Rémi Et je me balade Dans la vie Je suis sans famille Et je m'appelle Rémi Sa nouvelle existence Semble bien étrange à Rémi Jamais auparavant Il n'avait tué à marcher Toute la journée Dans la montagne Sous la pluie Il n'avait jamais été obligé Non plus de chercher Désespérément Un endroit pour passer la nuit Séparé de force De sa maman Barberin Qui l'avait recueilli Puis élevé Rémi a été vendu A Vitalis Un artiste ambulant La première journée Avec Vitalis Fut rude Et puisante Mais La deuxième journée Rémi a récupéré Ses forces Il s'est aperçu Que Vitalis Derrière son air sévère Est un homme Foncièrement juste Et bon Et en capi Le petit chien acrobat Rémi s'est découvert L'ami dont il avait tant besoin Mais ce qui rend Rémi Le plus heureux C'est la promesse Que lui a faite Vitalis De lui acheter Dès leur arrivée A Ussel Une paire de bonnes chaussures De marche En cuir Chavano Le village où Rémi a grandi Était un tout petit amour C'est la première fois Qu'il voit une grande ville Oh mon chapeau Ussel se trouve A quarante kilomètres De Chavano Le village de Rémi Quel étonnement Pour Rémi De voir tous ces gens Toutes ces maisons Et surtout Tous ces magasins Rémi contemple Ce spectacle nouveau De tous ses yeux C'est la première fois Sous-titrage ST' 501 Ah, eh bien, nous y sommes. Voici le magasin de Rémy. Mon magasin ? Que voulez-vous dire, monsieur ? Tu n'as tout de même pas déjà oublié de quoi nous avons parlé hier soir. Ah, mes chaussures ! C'est ici le magasin ? Oui, c'est ici. Allez, viens. Oh, regardez, monsieur Vitalis, tous ces fusils. Et ça, c'est un uniforme de général. Et là, oh, la belle lampe. Mais, mais, il n'y a pas de chaussures ici. Viens voir un peu, Rémy. Regarde bien. Oh, la la ! Des vraies chaussures en cuir, qu'elles sont jolies. En plus, elles sont cloutées. Elles sont pratiquement élisables. Tu verras, elles te frondent l'usage. Elles sont belles. Elles me plaisent. Elles sont jolies. Alors, vas-y, c'est le dos. Qu'est-ce que tu attends ? Oui. Tu ferais mieux de monter sur le tabouret. Alors, elles te vont bien ? Oui, elles sont très légères. J'avais peur qu'elles soient un petit peu trop lourdes au début quand je les ai enfilées. Mais non, elles sont légères comme tout. Ha, ha, ha. Ha, ha. Regardez comme elles sont légères. Regardez, regardez. Ha, ha, ha. Tiens, je prendrai donc cette paire. Certainement, monsieur. Merci. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Parcapi, et Dolce, et toi, Servino. Vous ne pourrez plus me rattraper maintenant. Ha, ha, ha. Ces messieurs ont-ils besoin d'autre chose ? De vêtements, par exemple ? Oui, il y a autre chose. Une veste en velours. Pour le jeune garçon également ? Oui, oui, pour lui. Oh, c'est pour moi aussi ? Une vraie veste en velours ? Montrez-nous un pantalon de laine pendant que nous y sommes, et un chapeau de feutre et une chemise violette, toujours pour lui. Oh ! Eh bien, monsieur, une chemise violette, avez-vous dit. Eh bien, votre jeune ami a bien de la chance. Je viens justement d'en recevoir une. C'est un article de toute beauté. Un instant, je vous prie. Oh ! Ah, chic ! Monsieur Vitalis m'en a acheté des choses. Il est peut-être plus riche qu'il n'y paraît, après tout. Au fond, je ne suis pas tombée sur un méchant homme. Quelle joie pour Rémi. Oui, il y a bien longtemps que sa misérable existence ne lui avait réservé une telle surprise. Il ne se rappelle pas avoir jamais été aussi excité. Très bien. Nous passerons la nuit ici. Viens. Mais viens, Rémi, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi restes-tu sur le pas de la porte entre dos, mon garçon ? Je ne peux pas. Ils ne vont pas. Ils ne nous laisseront jamais passer la nuit dans leur maison. Je comprends, Rémi. Ne t'inquiète pas. Ici, c'est une auberge. Ce n'est pas une maison comme celle où nous avons frappé hier soir. Ici, tout le monde peut avoir une chambre. Il te suffit de payer. C'est vrai, tout le monde peut dormir ici. Il suffit de donner de l'argent. Alors, monsieur Jolicoeur, vous devez être content de pouvoir coucher à l'hôtel, non ? Oui, 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 je te comprends. On a vraiment eu très froid la nuit dernière. Mais pas cette nuit. Nous serons tous bien au chou ici. Rassure-toi. Vous trouvez vraiment qu'elles me vont bien ? Qu'est-ce que tu fais, Rémi ? Oh, rien, rien. Les vêtements. Eh bien, qui y a-t-il ? Je suis très impatient. J'ai envie de les mettre. Est-ce que je peux les essayer maintenant ? Eh oui, tu peux, bien sûr. Allez, donne-moi le paquet. Alors, nous avons donc d'abord le chapeau de feutre, puis la veste de velours et enfin la chemise violette. Attention, vous avez oublié le plus important, le pantalon. Ah oui, bien sûr, le pantalon de laine. Ah ! Oh, qu'ils sont jolis. À partir d'aujourd'hui, je serai habillée exactement comme les enfants des villes. Oh non ! Le rêve de Rémi éclate comme une bulle de savon. À quoi ressemble maintenant le pantalon coupé court et le chapeau ? Que vient faire dessus cette plume d'un rouge tellement criard ? Tout ça est exactement le contraire de ce que Rémi avait espéré et crue dans le magasin de vêtements. Comme ça, tu n'as pas du tout l'air français. Tu as l'air d'être italien. C'est essentiel pour le métier de comédien ambulant. Quand tu te promèneras dans la rue habillé comme ça, tu attireras l'attention. Tu vois, Rémi, un acteur ambulant doit avant toute chose intriguer le public. Oh non ! Non, non, je ne mettrai jamais ces habits soif ! Rémi, tu te conduis comme un bébé. Demain, nous allons travailler. Commençons à répéter. Non, je ne travaillerai jamais habillée comme ça ! Lâchez-moi ! Je ne travaillerai pas ! Il est vrai que le nouveau costume que Vitalis lui propose plaît fort peu à Rémi. Mais ce n'est pas uniquement à cause de ça qu'il est malheureux. Non, non, en effet, en se regardant ainsi vêtu dans la glace, c'est un autre petit garçon qu'il a cru voir. Il n'est plus le même Rémi que celui qui a grandi auprès de sa maman Barberin dans le paisible village montagnard de Chavannon. Il est en train de devenir quelqu'un d'autre. Il en est très triste et il a peur. Arrête ta comédie ! Tu te conduis comme un enfant gâté. Demain, le public va te juger à l'œuvre. Il faut que tu commences à apprendre ton rôle. Cesse donc de plornicher et commençons à répéter. Moi, je vais jouer demain ? Mais oui, bien sûr. C'est ton métier que tu vas apprendre. Tu vas travailler avec moi désormais. Il n'est plus un petit garçon de village, Rémi. Tu es un comédien ambulant. La répétition terminée, il rentre à l'auberge. Il fait nuit. Rémi est très fatigué par les émotions de la journée. De plus, il a l'impression que la répétition a été une perte de temps. Je ne peux pas jouer. Je ne sais pas comment. Je n'ai jamais joué la comédie. Je ne sais pas le faire et je ne veux pas apprendre. Écoute, mon garçon. Je te l'ai déjà dit, tu n'es plus un simple garçon de village. C'est fini, ça. Tu es un comédien ambulant, Rémi. Tu fais partie de ma troupe. Tu as un rôle à jouer. Tu vas le jouer devant les habitants de cette ville. Ce sera ta première représentation. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne peux pas. C'est trop dur. Je n'en suis pas capable. Mais si, je sais que tu peux. Essayons encore. Reprenons depuis le début. Oui, monsieur. Monsieur Jolicoeur, je suis votre nouveau valet. Mon nom est Rémi et je viens de la campagne. J'ai été engagée par monsieur Capi. Combien de fois devrais-je te le dire ? C'est général, Jolicoeur. Général, tu n'entends pas, monsieur ? Oui, excusez-moi, monsieur Vitali. Bon, allez, recommence. Bien. Dans le rôle du domestique venu de la campagne, Rémi doit se comporter comme un naïf. Ce genre de rôle ne lui plaît pas du tout. Et pour tout compliquer, il se sent très mal à l'aise dans son nouveau costume. Il donnerait n'importe quoi pour pouvoir se sauver. Bicrin, il nous reste à peine assez d'argent pour régler la note. Il faut qu'on fasse une bonne recette demain, sinon... Ah, les temps sont durs. Si nos affaires ne s'arrangent pas, nous ne pourrons pas continuer bien longtemps. Ah, si j'étais plus jeune, si seulement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Habitants de la bonne ville du Seil, c'est un honneur pour mes amis et moi de jouer ici. Vous avez certainement entendu parler de la troupe du célèbre signor Vitalis. Eh bien, c'est nous, nous sommes dans votre ville. Le spectacle que nous allons avoir l'honneur de jouer pour vous vous fera rire aux larmes, je vous assure. Maintenant, voici toute la troupe. La comtesse Dolce, qui saute si bien à la corde. Et voici Monsieur Jolicoeur, un incomparable jongleur. Ils sont amusants. Oh oui, surtout le singe. Zerbinou n'était d'ailleurs pas de reste et obtenait un net succès auprès du public. Quant à Capi, son numéro consistait à demander l'heure à un spectateur et à l'annoncer ensuite à toute l'Assemblée. Quant à Rémi, il était paralysé par le trac. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici le clou du spectacle de ce soir. C'est une pièce comique qui s'intitule Le domestique de Monsieur Jolicoeur où le plus bête des deux n'est pas celui qu'on pense. Place au spectacle. Permettez-moi de vous donner de petites explications sur la scène. Monsieur Jolicoeur, que vous voyez devant vous, est un général en retraite, un ancien héros de l'armée britannique. Au terme d'une brillante carrière, il s'est retiré pour profiter de sa grande fortune et mener une vie luxueuse. Mais son grand regret est de n'avoir qu'un domestique Capi. Alors le général a décidé d'engager un nouveau valet. Mais un homme, cette fois-ci. Après tout, se dit-il, si les hommes ont toujours exploité les animaux, il est bien temps d'inverser un peu les rôles, nom d'un chien. Et voici qu'enfin, le jour tant attendu arrive et le nouveau valet doit se présenter chez le général d'une minute à l'autre. Toc, toc, toc. Je suis bien chez le général Jolicoeur. Un, deux, un, deux, un, deux. Je suis le nouveau valet. Bonjour, monsieur le général Jolicoeur. Monsieur Capi m'a dit que vous cherchez un domestique. J'arrive de la campagne et je voudrais... Je vais коли Jolicoeur. Cette première représentation de Rémi fut un succès. Rémi tint parfaitement son rôle de domestique un peu stupide, déclenchant des ouragans de rire et des tonnerres d'applaudissements. La recette fut excellente. Et la troupe du seigneur Vitalis donna deux autres représentations avant la tombée de la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, mon garçon, rue de journée, hein ? Oui, je suis fatiguée. Tu t'en es très bien tiré. Pourtant, tu sais, j'étais un peu inquiet hier soir quand je t'ai regardé répéter la pièce. Mais tu as obtenu un beau succès. Je te félicite. Tu t'es appliqué. Tu t'es bien souvenu de ton rôle. Tu as fait honneur aux autres membres de la troupe. Et les spectateurs ont bien senti l'effort que tu faisais. C'est pourquoi tu ne l'auras plus. Tous ces applaudissements, tu les avais bien mérités, mon petit Rémi. Bravo. Belle recette. J'en suis bien content. C'est ainsi que Rémi commença sa question. La carrière de comédien ambulant. Il était très fier d'avoir bien joué son rôle et d'avoir permis à Vitalis, son maître, de gagner beaucoup d'argent. Mais en même temps, il se sentait de plus en plus différent du petit garçon qu'il était avant, à Chavanon, quand il vivait avec Mme Barberin. Et ce changement en lui le rendait un peu triste. La carrière de comédien ambulant. Dans les grandes villes ou les petits villages Devant nous défilent de jolis paysages Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie Car on a besoin d'affection dans la vie Venez avec nous dans nos aventures Plus on est de fous et moins la vie est dure Je suis sans famille et je m'appelle Rémi Et je me balade dans la vie Je suis sans famille et je m'appelle Rémi Et je me balade avec mes amis Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie Car on a besoin d'affection dans la vie Venez avec nous dans nos aventures Plus on est de fous et moins la vie est dure Je suis sans famille et je m'appelle Rémi Et je me balade dans la vie Je suis sans famille et je m'appelle Rémi Et je me balade avec mes amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?